Ce n'était pas du tout prévu, mais là d'un coup j'ai décidé de vlogger. Et du coup on va commencer avec mon téléphone et en rentrant on récupère la caméra et on continue avec la caméra. J'espère que vous allez bien, on est samedi, je ne sais pas on est le combien, on est le combien ? Le 11. Le 11 ? On est le 11 février. Et écoutez j'espère que vous allez bien, il fait chaud à Singapour, je suis en sueur, il y a un petit peu de vent mais il fait chaud. Et donc aujourd'hui, on est parti ce matin à la mosquée, déposer les filles, donc elles sont parties à la mosquée. Et là sur le chemin du retour, on s'est arrêté, elles sont en train de jouer au parc, dans un parc. Ça va Lania ? Oui. Marianne ça va ? Parce qu'habituellement c'est plein, c'est plein. Vous venez ici le matin tôt ou le soir, c'est plein. Et là on est passé par ici, je me suis dit allez on va faire un petit, on va s'arrêter. Voilà, donc du coup, cette nouvelle série de vlogs, en fait ça fait un moment que ça trotte dans ma tête. Et ce qui m'a vraiment vraiment motivée, c'est le message d'une copine. Une copine d'ailleurs c'est une abonnée en fait, elle est venue une fois à Singapour, je vous en ai déjà parlé si vous me suivez sur Instagram. Vous avez peut-être vu son visage sur Instagram puisque j'avais fait un live en fait pour parler du vaginisme. Et elle m'a fait la surprise et elle était dans le live et elle a témoigné. Donc en fait c'est une abonnée qui est devenue une très bonne copine, on s'envoie des messages très souvent. Et donc il n'y a pas longtemps elle m'a laissé un message et elle me disait écoute Hasna tu sais tes vlogs, je suis tombée par hasard dessus. Et en fait je les regardais à une période de ma vie où j'étais très seule et j'adorais en fait regarder tes vlogs. C'était comme si tu étais une copine ou ma grande soeur et franchement ça m'a énormément touchée. Ça m'a énormément touchée, c'est pas la première fois qu'on me dit ça. Et du coup je me suis dit mais pourquoi pas reprendre tout simplement des vlogs tout simples, vous voyez comme ça à l'arrache. Pas besoin de préparation, vraiment la vraie vie quoi, vous voyez pas de préparation, pas forcément super bien filmée. Et vous montrer aussi quelque part la vraie vie à Singapour parce que c'est vrai que j'ai quelques vidéos, j'ai des vidéos de Singapour. Donc c'est beaucoup de sorties, des activités mais au final le quotidien, la vraie vie quotidienne c'est déposer les enfants, les récupérer de l'école, les devoirs, ceci cela. Et quelque part c'est aussi vous partager tout ça donc on y va parce qu'aujourd'hui on a plein de trucs à faire. C'est le problème en fait là, ils ne veulent plus partir. Ils ne veulent plus partir alors que je leur ai dit 5 minutes, 5 minutes. Il est déjà 16h, il est bientôt 16h, le truc c'est que le seul créneau qu'on a trouvé c'est dans une mosquée. Donc je vous parle des cours d'arabe, est-ce que je l'ai précisé ? Oui je vous ai dit qu'on était parti à la mosquée. Et donc en fait dans les mosquées ici à Singapour, vous avez énormément de mosquées qui proposent un programme qui s'appelle Alive. Alive, donc c'est un programme religieux. Et donc tous les enfants et toutes les mosquées suivent le même programme, ils ont bien sûr des niveaux. Et donc on a décidé de les inscrire cette année. Donc une copine m'en avait parlé, je me suis dit pourquoi pas. Et franchement c'est super intéressant, je vous montrerai tout à l'heure plus tard leur livre. La semaine dernière on a travaillé sur, c'est très centré sur le prophète Salam, sur sa vie etc. Et ce que j'aime bien c'est qu'il y a toujours des cours qui sont donnés en anglais et il y a toujours un lien avec Singapour puisque la plupart des enfants qui suivent ce programme ce sont des Singapouriens. Alors on a galéré à trouver une mosquée parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal de mosquées qui proposent des cours en Malais. Voilà donc il faut trouver une mosquée où il y a des cours en anglais. Donc le programme Alive, ce qui est cool c'est que c'est donné en anglais. Les filles elles adorent et surtout en fait je vous assure que ce qui est important pour nous c'était vraiment qu'elles soient dans une mosquée, qu'elles rencontrent des enfants en fait musulmans, des filles, des garçons. Voilà qu'elles aient un moment dans la semaine où elles sont avec des musulmans dans une mosquée à apprendre les mêmes choses. Parce que des fois je vous assure qu'elles me disent quand je leur dis allez les filles on fait un peu d'arabe, elles me disent ouais mais maman moi je parle pas l'arabe, moi mais ceci je leur dis. Et moi je leur dis mais écoutez les filles vous savez mais ici les Malais ils apprennent aussi l'arabe et pourtant c'est pas leur langue et c'est aussi difficile pour eux. Et là franchement elles sont super contentes. Elles me disent ah maman tu sais t'as vu ma copine aussi, elle fait la prière, t'as vu ma copine aussi cela. Et je leur dis ben voilà. Donc c'était vraiment important pour nous qu'elles soient entourées, qu'elles sentent en fait qu'elles font partie d'une communauté. Vous voyez ? Voilà et après l'inconvénient je vais pas vous mentir. C'est que ça nous prend tout le samedi quasiment puisque étant donné qu'on n'a pas de voiture ici, aller jusqu'à la mosquée puisque la plupart des créneaux sont pris assez rapidement. On n'a pas pu avoir de place. Pourtant on y était le jour J, première heure mais on n'a pas pu avoir de place. Donc du coup on a une mosquée qui n'est pas très loin mais au final prendre le bus, prendre le métro, ça prend du temps. Et elles ont cours de 11h à 14h30 et au final on part de la maison à 10h et on rentre, il est 16h30. Donc ça nous prend tout le samedi mais bon c'est pour une bonne cause, pour une bonne chose. Et donc du coup en général ce qu'on fait c'est qu'on les dépose à la mosquée. Et le problème c'est qu'on n'a pas le temps de rentrer à la maison donc du coup il faut rester pas loin, on reste pas loin. Voilà, après bon ça permet aussi de prier la prière d'Odrara à la mosquée avant de les récupérer. Et voilà, mais c'est vrai qu'à voir là je me dis si on avait une voiture ça serait beaucoup plus simple. Donc en fait ces vidéos, ces vlogs c'est vous montrer aussi un peu tout ça, voyez le quotidien, le vrai quotidien d'une expatriée puisque oui on est expatriée ici et comme vous pouvez voir il y a toujours des avantages partout et des inconvénients. En tout cas voilà, pour ce samedi et donc là ce qu'on va faire tout à l'heure, on va rentrer. On peut y aller les enfants ? On y va ? Deux minutes Haroun s'il te plaît. Ça va être difficile hein. Deux minutes maman, oui ? Oui ? On doit encore partir quelque part. 100 minutes ? Non, c'est pas possible Haroun ? 5 minutes, 5 minutes, ok ? Allez. Ok, 2 minutes ? Non. How many minutes do you want ? 1, 10. 10, ok, 10. Allez, 10 minutes et on y va. Donc je vous disais... Oui Haroun, oui ! Je vous disais, on va aller tout à l'heure à Expo ici, pas loin. Il y a un événement avec énormément de stands en fait, des associations musulmanes, etc. Et il y a une collecte aussi qui est organisée de vêtements à Singapour. Je ne sais pas si vous avez suivi les news. Celles qui me suivent sur Instagram, je pense que vous avez vu toutes les photos que j'ai partagées. Donc il y a une collecte qui a été organisée gigantesque et ça a été organisé en fait dans les locaux de mon ancien job. Puisque je vous en parlerai une autre fois, pour l'instant j'ai décidé de prendre une pause. Ceux qui me suivent, vous savez que je travaillais en tant qu'intérieur stylist pour un groupe. Et donc en fait, on a des locaux gigantesques depuis pas très longtemps. Et la collecte a été organisée là-bas. Sauf qu'il y a eu des dons énormes. Et le problème c'est qu'ils n'ont pas pu... Ça a été très difficile à gérer, donc ils ont arrêté pour l'instant. Du coup, moi j'avais préparé des sacs que je devais aller déposer hier et je n'ai pas pu les déposer. Donc du coup, on va aller à Expo. Puisqu'à Expo, il y a une autre organisation qui est en partenariat avec une association turque. Waouh, il fait chaud là. On va y aller hein. On ne peut pas rester à l'extérieur en fait. Avec une association turque, récolte les vêtements. En fait, ce qui est bien pour cette récolte là, ils récoltent les vêtements. Alors, pour cette récolte là. Alors pour cette récolte là, ce ne sont pas forcément des vêtements d'hiver. Ils acceptent tout type de vêtements puisque les vêtements en fait vont être revendus et ils vont utiliser donc cet argent pour les envoyer là-bas et pour aider et surtout donner des produits de première nécessité, notamment les couches pour les bébés, le lait, vous voyez, les matelas, les tentes, etc. On a mis 15 minutes à avoir un taxi. Donc là, on s'en va, on a préparé des sacs. On a trié directement parce que le problème, c'est qu'il y a plein de personnes qui ramènent des sacs et c'est mélangé. Et donc du coup, après ce qui se passe, c'est qu'il faut vider les sacs et trier vêtements de femmes, vêtements d'enfants, les couvertures, etc. Donc j'ai bouclé un taxi, un grab. Il arrive normalement dans quelques minutes. Je ne sais même pas si c'est quand la dernière fois que j'ai utilisé cette caméra. C'était au Sri Lanka. On a réussi à avoir un taxi. J'ai mal aux yeux. Après 15 minutes, il est exactement 5h27 et la collecte, c'est jusqu'à 18h. On n'est pas très loin, donc on ne va pas tarder à y arriver. La collecte, elle a lieu au fait à un événement. C'est un peu l'équivalent du Bourget chez nous. C'est un espace gigantesque où il y a très souvent des événements qui sont organisés. Et là, ce week-end, il y a l'événement, ils appellent ça Halal, Singapour, où il y a plein de stands. On va découvrir ça ensemble en fait. Mais je pense que souvent quand ils mettent Halal, c'est beaucoup de restaurants, de produits alimentaires, etc. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi des associations et autres. Bon, on y va. Voilà, on y arrive. Donc c'est le hall 6. C'est ça. Alors, il y a un mall qui est collé pas loin. Tout à l'heure, les filles, on ira faire un tour au mall, OK, avant de rentrer à la maison. Voilà, on y va. On y est, on y est. Et il est 10h35. 10h35. Il y a un de ces mondes. On fera un tour tout à l'heure. Là, on essaie de trouver où il faut déposer les vêtements. Et après, on ira faire un tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous montrer ma tête un peu. En fait, les Singapouriens adorent manger. Alors, imaginez-vous là, quand vous avez un événement avec plein de stands avec de la bouffe, les gens, ils sont là. Ils sont là, ils achètent, ils mangent. Je vous ferai montrer tout à l'heure à l'extérieur. Les gens achètent et ils se posent soit à l'intérieur ou alors à l'extérieur. Et c'est vrai qu'il y a pas mal, pas mal, pas mal de choix. Vraiment un peu de tout, beaucoup de local. Attendez, on va aller voir le pont viral. Ça a l'air sympa, ça. Ça, c'est... Je crois que c'est traditionnel. Bon, voilà, on y va. C'est vraiment blindé de chez blindé. Waouh ! C'est 18h36. Je sais, il est tard, mais j'ai pas bu mon café et là, je suis décalée. Donc, il me faut mon café. Et en fait, il y a une application ici à Singapour si vous venez à Singapour. Donc, en gros, l'enseigne s'appelle Flash et ils ont plein de petits magasins un peu partout. Et quand vous ouvrez l'application, ils vous disent le plus proche. Donc, vous commandez votre café, votre boisson et ensuite, vous allez chercher dès que c'est prêt. Donc là, voilà, c'est fait. OK. On va faire un tour dans le mall. C'est un mall tout près de l'aéroport, près d'expo. Et en fait, vous avez pas mal de magasins outlet aussi ici. On va profiter d'en dès qu'on est ici. On va faire un petit tour et ensuite, on prendra le métro et on rentre à la maison. Allez, je vais d'abord récupérer mon café. Voilà, en fait, vous venez et vous, tout simplement, vous vous servez. Vous prenez votre café, votre high. Les filles, ça, c'est pour vous ? Elles ont pris un banana, un choco. Tiens, Mariam. Hop. Voilà, j'ai enfin mon café. C'est ce qui me fait tenir mon carburant. Et écoutez, on va faire un tour. Franchement, on vient pas souvent dans les malls. Mais là, celui-ci n'est pas plein. Mais en général, à Singapour, il y a des malls quasiment partout. Quasiment à toutes les stations de métro. Et très souvent, il y a du monde. Comme un café. Je veux dire, c'est une expression, en fait, golden fish. Bon, je crois qu'il pourrait rester des heures à regarder les poissons. Après les poissons, on a droit, après les poissons, on a droit aux hamsters. Ils veulent un hamster. Ils négocient ça depuis un an, mais c'est pas possible. On termine ici au kebab tacos burritos. Ça s'appelle stuffed. C'est halal. Et franchement, c'est bon. C'est bon, il y a du choix. Bon, je vais quand même faire la conclusion. Parce qu'en fait, le problème avec mes vlogs, c'est que très souvent, je commence à vlogger. Attendez, je prends mon téléphone. Hop, je vais le mettre en silence. Et en fait, je ne fais pas de conclusion. Et c'est ce qui a failli se passer. Sauf que je suis partie récupérer mon ordi. Et il y avait l'appareil photo. Et je me suis dit, ah mince, j'ai pas fait la conclusion du vlog. Alors, je ne sais même pas quand est-ce que je vais poster ce vlog. Il faut que je fasse le montage. Mais si vous me suivez sur les réseaux sociaux, en général, sur Instagram, notamment, je suis assez... Je publie, etc. Et tout. Et c'est vrai que cette semaine, franchement, ça a été une semaine... Je n'étais pas bien du tout. Franchement, je n'étais pas bien du tout. Et franchement, comment être bien en sachant ce qui s'est passé en Turquie et en Syrie. Comment... Franchement, j'ai eu beaucoup de mal toute cette semaine à dormir. En me réveillant, c'est la première chose à laquelle je pensais. En regardant les réseaux sociaux, je regardais les news, etc. Vous tombez sur les vidéos. Franchement, c'est vraiment... C'est une situation quand même qui est très dure. Et donc, du coup, sincèrement, cette semaine, je n'ai pas beaucoup posté parce que je n'avais juste pas envie de poster. Je n'avais pas le moral, en fait. Je n'avais pas le moral du tout. Et franchement, il y a un hadith du professeur Salam qui dit... Vous voyez que... En fait, les musulmans, ils sont comme un seul corps. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est que quand il y en a un qui souffre, c'est comme ça que ça devrait être. Quand vous voyez quelqu'un souffrir, vous devez aussi vous sentir mal. Ce n'est pas normal de se sentir bien quand on voit quelqu'un en train de souffrir, quand on voit quelqu'un en souffrance. Et quand je parle de souffrance, ce n'est pas forcément... Forcément, là, c'est clair que c'est une catastrophe naturelle, humanitaire, etc. Mais je parle même dans le quotidien, dans notre quotidien. Quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas bien, qui sent mal, qui n'est pas bien, vous ne pouvez pas vous sentir bien, en fait. Vous voyez ? Et j'ai essayé de partager en story des liens, notamment pour faire des dons. Je vous en mettrai en barre d'informations. Mais je pense que, franchement, il y a eu énormément de partages. Et chacun à son niveau peut... Voilà. Chacun à son niveau... C'est ma lumière, là. Et chacun à son niveau, chacun, selon sa situation, doit aider. C'est vraiment un devoir, en fait. Et comme je dis toujours, si vraiment financièrement on ne peut pas donner, moi, le minimum du minimum, c'est de lever les mains au ciel et de prier. De prier pour ces personnes. de prier pour les morts et pour les vivants qui ont perdu leurs proches. Et voilà. Voilà. C'est la conclusion de ce vlog. Voilà. J'espère en tout cas que vous serez content de me retrouver en vlog. Et comme je vous disais, ce sera format... Format naturel. Voilà. à prendre ou à laisser. Il faut que je regarde ici, en fait. Il ne faut pas que je regarde là. Ça, c'est mon retour écran. Mais je vais essayer de travailler un petit peu. Voilà. Écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Peut-être demain. Peut-être que je vais vloguer demain. Pourquoi pas ? Demain, dimanche, une journée avec nous à la maison. En sachant qu'il y a plein de choses qui m'attendent. Notamment beaucoup de devoirs avec les filles. Elles ont eu pas mal de devoirs. Et aujourd'hui, on était en vadrouille. On a vraiment été en vadrouille toute la journée. Donc, demain, on va devoir bosser. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que je vais faire le montage là maintenant. 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 Allez, c'est parti. On va faire le montage. Sous-titrage Société Radio-Canada